Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 26 février au 4 mars. Et comme d'habitude, je vous propose deux tas de cartes. Donc un premier tas avec le papillon et un deuxième tas de cartes avec les petites colombes. Alors aujourd'hui, j'ai rajouté une petite carte supplémentaire. Donc on fait toujours la guidance avec l'oracle du Verseau de Romain Magrat et de Jérôme Sachet. Et j'ai rajouté une petite carte conseil des esprits de la forêt de Lucie Cabendiche. Donc je vous propose de faire pause, le temps de choisir votre petit tas de cartes. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ceux qui ont choisi le papillon, alors je vais peut-être me rapprocher un peu plus comme ça, pour que vous voyez mieux les cartes. Donc pour ceux qui ont choisi le papillon, notre première carte, c'est la carte du printemps. Alors la carte du printemps, c'est la carte du renouveau. C'est quand le printemps arrive, les feuilles et les arbres bourgeonnent, ils font de nouveaux bourgeons, donc ils recommencent. C'est un recommencement. Et en fin de compte, vous, la semaine prochaine, vous allez avoir ou un recommencement de quelque chose, ou du nouveau, quelque chose qui va commencer. Donc ça va quand même être une semaine où vous allez devoir faire un peu d'action. Ça ne sera pas une semaine tranquille. Vous aurez des choses à faire. Donc en l'occurrence, là vous allez avoir, si c'est une question sentimentale, peut-être que vous commencez une nouvelle relation. Si c'est un projet personnel, vous avez peut-être un projet personnel, décider de faire un voyage, préparer un voyage pour les vacances, pour cet été, ou pour les futures vacances scolaires, vous allez vous mettre dedans, vous allez chercher, vous allez vraiment vous y atteler. Et puis si c'est pour le travail, peut-être que vous avez simplement un nouveau projet dans votre travail, avec des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie professionnelle, et vous allez avoir donc des changements. Et cette semaine, donc ça va être une semaine où ça va bouger. En deuxième carte, on a la carte de la protection. Alors, écoutez, la protection, ça veut tout dire. Je veux dire, ce changement, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller et foncer. Que ce soit professionnel, familial, ou quoi que ce soit, allez-y, vous êtes protégé, vous avez le soutien pour les projets familiaux, vous avez le soutien de votre famille, de vos amis. Si c'est un projet au niveau professionnel, vous êtes suivi par vos collègues, ou bien par votre patron. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez une hésitation sur ce projet, non, n'hésitez plus, allez-y, foncez. La troisième carte, c'est l'archange Michael. Alors, voilà, encore une carte de protection. L'archange Michael, je crois qu'il était déjà sorti, d'ailleurs, la semaine dernière. L'archange Michael, il apporte la force. Je veux dire, c'est l'archange qui est vraiment là pour aider les gens. Il aide à la communication, il favorise les contacts. Là, il y a vraiment, vous avez tout pour réussir. Cette semaine, quoi que vous fassiez cette semaine, il faut y aller parce que c'est vraiment une semaine faite pour vous. Il faut vraiment faire aboutir ce projet. Alors, commencez-le. Je pense que vous avez du travail toute la semaine, ça va être assez actif. Dans la carte conseil, qu'est-ce qu'on a dans la carte conseil ? La carte conseil, c'est la carte 45, l'ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Eh bien oui, puisqu'on vous dit justement que vous avez de la protection, que vous avez des gens qui vous encouragent, qui vont vous aider. Vous avez le soutien de l'entourage, de votre famille ou de votre patron. La sagesse, ça veut tout simplement dire profiter de tout le soutien que l'on vous apporte. Tirez-en les bénéfices. Prenez des conseils, notez-les. tous ces conseils qu'on vous donne, qu'on vous transmet, prenez-les en mémoire parce que c'est le vécu de votre famille, de vos voisins, de vos amis et quelque part, ça vous aidera. Ça va vous rassurer aussi de voir que, en fin de compte, vous passez par les mêmes cheminements qu'eux ont traversés et en fin de compte, c'est bien. Ça va vous apporter une sagesse, la sagesse des autres et ça va vous rassurer. Donc pour vous, une semaine, une très bonne semaine, une semaine qui va vous amener à travailler mais pour la bonne cause et pour une bonne réussite puisque vous êtes très très bien entouré. Donc ça, c'était le papillon. Maintenant, on va passer à la colombe. Donc les premières cartes pour la colombe, c'est l'errance. Oh, je crois qu'on l'avait déjà eu aussi la semaine dernière, ces cartes, l'errance. Donc pour ceux qui ont choisi les colombes, vous êtes, la semaine prochaine, vous allez être dans un, dans une période où vous allez peut-être, début de semaine, vous allez vous replier sur vous. Vous êtes peut-être en période d'introspection, vous faites peut-être un bilan sur vous-même. même, vous savez pas trop, peut-être vous avez des projets, on vous fait des propositions, mais vous savez peut-être pas trop quoi choisir, vous hésitez, vous êtes indécis, en fin de compte. vous avez sûrement des propositions, des opportunités, mais il y a peut-être le manque de motivation. Peut-être que le début de semaine, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous posiez les bonnes questions. En deuxième carte, on a la carte du voyage. Donc, est-ce que vous n'allez pas décider de prendre la décision et puis de dire, écoute, je prends mes clics et mes claques et puis, allez, je pars en déplacement. Ou est-ce qu'on doit vous envoyer en déplacement ? Alors, est-ce qu'on vous envoie pour votre travail en déplacement ? Et là, à la fois, vous y allez, vous avez dit oui, ok, vous y allez quand même. Ou est-ce que c'est vous qui décidez de lâcher prise un peu et de partir, de dire, bon, allez, je ne sais pas trop quoi, le fait de prendre un peu quelques jours de repos, ça va me faire du bien, je vais pouvoir réfléchir tranquille. Donc là, il y a une période où vous allez avoir besoin de faire la réflexion sur les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle. Et on va voir ce que va vous apporter ce voyage. La révolution. Écoutez, apparemment, ce voyage vous a apporté des solutions. Il va même, je dirais même, vous apporter un changement radical. Alors, si c'est le travail, le fait de voyager, peut-être, est-ce que c'est une mutation ? Est-ce qu'on vous propose d'aller travailler un peu à l'extérieur, dans une autre ville, un autre endroit, un autre pays ? Ou si c'est plutôt familial ? Peut-être un déménagement ? Un déménagement soit parce que vous devez libérer l'appartement ou soit parce qu'il y a des petits soucis familiaux et qu'il faut changer d'appart. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. La fin de semaine, en fin de compte, il y aura un grand changement qui va arriver. Il y aura vraiment ou une mutation, ou un déménagement. Il y a quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous faire bouger et qui va vous faire réagir par rapport au début de semaine où vous étiez un peu dans l'introspection, ne pas savoir quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte conseil ? La carte conseil, c'est la 41, c'est Awen, dont Inspiration Divine Éveil. Alors, Awen, quand elle apparaît, cette carte, c'est vraiment quand elle apparaît quand on a un moment où il y a quelque chose qui change radicalement dans notre vie. Donc, elle confirme vraiment les autres cartes. Cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va changer radicalement dans votre vie. Alors, comme je disais, soit ça va changer par rapport à un déplacement, soit à un déménagement, soit à un changement de projet, un changement de boulot. Il y a quelque chose qui va se faire cette semaine qui va vraiment vous changer la vie. Et ça va vous transformer. En fin de compte, ça va être bon pour vous. Il faut que vous acceptiez ce changement. De toute manière, il est là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis, vivez-le pleinement parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Donc, profitez bien. Ne vous inquiétez pas trop. Ce début de semaine, même s'il est difficile, le changement qui va être apporté sera bénéfique pour la suite dans votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite guidance pour les papillons et les petites colombes vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu sous ma vidéo. Les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre guidance. Au revoir. .